Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Zorac de Philly. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, je prépare les guidances sentimentales pour le mois d'avril. Nous allons faire tout de suite nos amis les taureaux. Alors, avant de commencer, nous allons... Donc, vous voyez bien. Avant de commencer, je voudrais remercier les personnes qui se sont abonnées. Merci, bienvenue. Je voudrais aussi passer des remerciements pour tous les commentaires. Les commentaires avec lesquels, voilà, ça lie d'amitié, ça lie d'amitié, ça lie, ça crée un lien. Alors, d'amitié peut-être aussi avec certains. Néanmoins, je m'efforce de répondre à tout le monde. Mais je vous invite aussi à laisser des commentaires, peut-être raconter un petit peu dans les grands traits ce que vous avez besoin de dire pour pouvoir aussi, la communauté c'est aussi ça, savoir se soutenir mutuellement suivant les situations de chacun. Voilà. Alors, si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail. Vous avez mon mail sous la vidéo en barre d'infos, et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles d'Ephili, vous y trouverez des retours de consultation. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis taureaux ? Je vérifie quand même au cas où, comme j'enchaîne les vidéos. On parle de formation. Alors, formation, je dirais plutôt une information. J'ai envie de vous dire, vous passez un cap, il y a une transformation qui se fait, et chez vous. Et je pense qu'il doit y avoir des personnes autour de vous, des personnes, des membres de la famille, des amitiés, des gens sur lesquels vous tenez particulièrement, qui vont, comment dire, alors pas vous former, non, mais peut-être vous guider. Je dirais plutôt, pas le mot formation, je dirais plutôt une forme de guidance. Alors là, j'ai envie de dire aussi, vous êtes en pause, donc ça peut parler à des célibataires, parce qu'on voit que vous êtes seul. Donc là, je pense que le fait d'être dos à dos, c'est déjà qu'on est en un petit conflit, et je crois que les personnes qui sont autour de vous vont être là pour vous aider, vous aider peut-être à comprendre quelque chose, et aider à décrypter des messages, voyez, pour essayer de comprendre l'autre, pourquoi pas. Je pense que ça va être une période de, comment dire, du savoir comment faire, comment dire, qu'est-ce qu'il en est. Je pense qu'il va y avoir des petites interrogations qui sont là aussi, d'ailleurs qui sont adaptées à peu importe la personne derrière la vidéo. Je pense qu'à tout âge, on a la leçon de la vie, soyons bien clairs. Alors, vous savez comment je travaille, donc je pose 4 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, je fais début et je fais fin du mois. Et après, avec le magic love, je pose 3 cartes. Voilà. Alors, si j'estime nécessaire, hop, si j'estime nécessaire, je récupère, j'attrape, voilà, j'attrape des cartes supplémentes. Mais que si j'estime nécessaire, et je m'accommode aussi avec l'oracle des rêves enchantés. Voilà. Voilà. Et avec l'oracle des rêves enchantés, si j'estime aussi nécessaire, je rajoute des cartes pour avoir des fois des informations un petit peu plus poussées. Alors, on y va. On commence ce mois d'avril avec quoi ? Donc là, on sent, il y a un esprit de pause, un esprit de retrait. Ou alors, vous êtes en pause, ou vous êtes sur un tourment, peut-être que vous faites un petit peu l'amour. Je pense plutôt que, voilà, il doit y avoir, on dit que c'est la fatalité. On voit qu'il y a quand même, comment dire, c'est la fatalité. Vous avez, voilà, il y a de l'amour, vous êtes près de quelqu'un, vous êtes accompagné, du moins. Peut-être pas tout à fait en ce moment, vu des cartes que j'ai sous le nez, mais on voit qu'il y a quand même de l'amour. Moi, j'ai dit que l'amour guérit tout. Mais bon, jusqu'à quel stade, mes amis tauraux ? Jusqu'à quel stade ? Qu'est-ce qu'il est permis de faire ou plus, d'ailleurs ? Oui, vous voyez, on parle de retour. Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup de correspondance. Vous communiquez, vous parlez, vous vous exprimez, vous essayez de vous dire les choses, mais je pense qu'il y a une incompréhension. Vous, il y en a un qui doit parler une langue, l'autre une autre langue. Et en fait, il y a de la communication parce que vous tentez. On sent l'énergie, on sent la volonté d'eux. Mais par contre, l'incompréhension, je pense que les mots ne sont pas compréhensibles pour l'autre. Et bon, voilà, il y a beau espérer un retour, mais sous quelle forme ? Ce n'est pas tout de revenir. Il faut savoir pourquoi on revient. Mais surtout, quoi faire pour éviter de repartir ? Nous parlons des mêmes choses, vous et moi, je pense. Oui, c'est bien ce que je disais. Vous voyez, on dit qu'on parle quand même de rupture. Alors, la rupture, on parle de pause, on parle de rupture, on voit que vous êtes éloigné, mes amis taureaux. La rupture, alors, c'est quelque chose que vous voulez en soi, au fond de vous. C'est ce que vous espérez certainement, que c'est quelque chose aussi de convenu avec l'autre, ou pas. À vous de voir. Néanmoins, vous voyez, on voit qu'il va y avoir des compromis pour pouvoir faire quelque chose à deux. Parce qu'on voit l'activité à deux, on voit qu'il y a des compromis. Je pense que ces compromis seront possibles, mais il faudra qu'il y ait une tierce personne, un médiateur, pour pouvoir arriver à traduire les inconvenus des uns et des autres de manière à ce que vous puissiez, à l'avenir, vous comprendre. Pas seulement que d'habiter, vous voyez, mais de vous comprendre. Et je pense qu'il doit y avoir certainement, ou il y en a un qui est moins protecteur que l'autre, ou il y en a un qui est moins rassurant que l'autre, vous voyez. Ce que vous avez besoin, vous qui regardez la vidéo, c'est de vous sentir épaulé. C'est de vous sentir soutenu. Et c'est peut-être pas tout à fait la personne qui s'y prête. Néanmoins, mes amis taureaux, ah, celle-ci est tombée, vous voyez. Il s'agirait bien d'un homme, hein. Ça peut concerner un homme. Allez, j'attrape encore une carte, oui, quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous. Voilà. Donc, on va continuer, on va essayer de voir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il vous est proposé. Alors, si on continue, on est encore dans cette posture où, voilà, on est dans des interrogations, on se demande, alors vous avez peut-être des origines étrangères, hein. Vous avez peut-être des origines, pardon, des origines étrangères. Vous voyez, mais on vous dit, hein, on vous dit, je pense qu'avec le verdict, ça fait déjà un petit moment, mes amis taureaux, que vous vous êtes prévenus, hein. Je pense que ça fait déjà un petit moment qu'on vous parle, qu'on vous prévient, qu'on vous met en garde, hein. Et je pense que vous entendez, surtout, ce que vous voulez. C'est gentil, hein, n'y voyez rien de personnel. Mais on parle quand même de séparation, hein. On voit que la séparation, elle existe, elle est encore là, hein. Oui. Alors, vous avez des amis, hein, je pense que c'est là, c'est lié aux amis, je pense que c'est les personnes qui vont pas vous former, la carte parle de formation, je dirais plutôt d'information, hein. Voilà, ces amis sont là pour essayer de vous aider, pour essayer de trouver des solutions, ils ne croyaient pas dans cette séparation. On essaye de vous guider, on essaye de vous aider à vous projeter, on essaye de vous guider pour essayer de vous convaincre que rien n'est perdu, voyez, de continuer à vous projeter, de continuer à aller de l'avant, que c'est pas quelque chose... Personne n'y croit, hein. Voyez, vous vous voyez dans une posture de tranquillité, vous essayez de garder, vous avez peut-être un égo, hein, on en a tous un. Mais, voyez, le vôtre est beaucoup plus apaisant, apaisé, hein. Comme si vous saviez pertinemment, vous étiez complètement convaincu, mes amis taureaux, que rien n'était perdu. Donc, vous avez une posture, pas de quelqu'un stressé, d'anxieux, non. Vous avez une posture de quelqu'un, mais, voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous avez pu l'exprimer. Mais, si pour autant, c'est pas complètement bien entendu, néanmoins, vous savez ce que vous voulez, mais surtout ce que vous ne voulez plus. Et ici, on parle de contrat. Alors, le contrat, le contrat, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat, je sais pas s'il y a un contrat quand on se paxe, apparemment, il y a une entente, hein. Voilà, il y a une entente commune, ça peut être aussi un contrat de location, hein. Pour qu'on parle de ça, peut-être c'est ça qui vous met à l'abri. Ah, le contrat, c'est les enfants. Oui, peut-être que vous avez des enfants, mes amis taureaux, hein. Vous avez des enfants, mais ça peut être ça aussi, donc on parle de contrat, ça peut être un contrat lié aux enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre ? On vous dit, pour l'instant, vous êtes éloigné. Il est probable que cette situation court, hein. Court, on parle de l'été, hein. Pour ceux qui sont sur la période d'avril, je vous donne déjà la tendance sur le mois d'avril, on verra cet été, hein. Néanmoins, voilà, on vous dit, bon, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, depuis l'été dernier, où vous avez rencontré sur un été, vous voyez, ça peut être quelqu'un du signe du Sagittaire, du Lion, du Bélier, hein. Donc, ce sont des caractères quand même relativement forts. Et on vous dit, mes amis taureaux, vous voyez, apparemment, on essaye de vous montrer que, bon, voilà, ça peut être une personne de ce signe-là. Néanmoins, on parle quand même, vous voyez, vous n'êtes pas complètement prêt ou prête, mes amis taureaux, à passer sur cette, sur cette, comment dire, vous n'êtes pas prêts à accepter. On voit qu'il y a quand même, vous avez face à vous quelqu'un de têtu, de compact, et on parle, pourtant, il faut, il faut aller de l'avant, parce que ces personnes sont aussi têtues que vous êtes beaucoup plus tranquilles, vous voyez, mes amis taureaux, mais on vous dit, il va peut-être falloir qu'il y en ait un des deux qui fasse le premier pas, mais, vous voyez, s'il devait y avoir un premier pas de fait, vous n'êtes pas prêts ou prêtes, mes amis taureaux, à vous mettre à la vue de tous. C'est quelque chose que vous n'acceptez pas, ouais. La situation n'est pas complètement résolue, néanmoins, vous ne voulez pas, surtout retomber dans la routine, c'est en quoi, et vous ne voulez pas que cette histoire, comment dire, si elle devait être pour repartir, pour être mieux. Tout n'est pas encore mi-avril, tout n'est pas encore dit ni résolu. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Avec l'oracle des rêves enchantés, vous voyez, on parle encore de premier pas. On parle de premier pas, ici, avec le Magic Love, et ici, on parle aussi, si ce n'est pas vous qui avancez, l'autre ne bougera pas. Ah, et pourtant, il y a de l'amour, hein. Ah, il y a de l'amour, hein, mes amis taureaux, hein. Il y a vraiment de l'amour, hein. Quand je sors cette carte, pour moi, c'est une carte majeure, hein. Elle me parle, elle me parle, elle est d'autant plus belle qu'elle me parle. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup d'égo aussi, hein. Vous voyez ? Alors, j'ai envie de dire, il peut y avoir aussi le sujet de l'argent. Je pense que le sujet de l'argent peut être aussi une connotation au conflit, hein. Alors, où vous en manquez ? Où vous en avez un usage trop excellé ? Où il y a une addiction, vous voyez, avec le serpent, on parle d'addiction. Donc, je pense qu'il y a quand même des déconvenus. Je crois qu'avant que le couple se remette, comment dire, se remette à fonctionner parfaitement, il va falloir que, où vous l'autre, fassiez le premier pas, d'une part. Et d'autre part, il va falloir soigner, hein. Soigner une petite addiction, une addiction à la rejambée. Attention, surveillez. Troisième partie. Dernière partie, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors, vous voyez, avec le miroir magnétique, on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses vont vers mieux. Ouais. Les choses vont vers mieux. Alors, en plus, vous voyez, il y en a un qui a une addiction, il y en a un qui est jaloux. Ce qui n'est pas en soi une situation facile. Mais vous allez y arriver, hein, mes amis taureaux. Vous êtes perspicace, pragmatique, vous croyez dans ce que vous voyez, ce qui est tout à fait en votre honneur. Néanmoins, on vous dit, hein, on parle quand même d'une belle évolution. Petit à petit, je pense que, bon, voilà, vous allez comprendre, savoir comment faire. Mais il est probable, vous voyez, je le dis en clairvoyance, mes amis taureaux, on l'est tous, hein. Les scorpions, les taureaux, les balances, les vierges, peu importe le signe. On est tous voyants, pas voyants, on est tous clairvoyants, voilà. Après, il y en a d'autres qui travaillent plus que d'autres. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus férus, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus persuasif. C'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus développé, hein. Mais on vous dit, vous avez des signes qui sont mis sur votre route. Mais regardez, regardez attentivement. Qu'est-ce que c'est que d'avoir trop d'ego pour ne pas faire le premier pas ? Vous aimez ou vous aimez pas cette personne, hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez véritablement ? Voilà, alors il y aura peut-être un petit déplacement, il va y avoir un projet, hein. Un projet, est-ce que vous n'allez pas essayer, vous, mes amis taureaux, allez. Vous allez vous pousser un petit peu dans le dos, faire l'effort d'eux, hein. Alors pardonnez, oui, mais bon, il n'y a pas du mal de fait, il y a juste des incompréhensions. Essayez, vous voyez, peut-être que sur la fin du mois d'avril, est-ce que vous aviez un projet de partir ? Parce que là, vous voyez, on vous dit qu'il y a une grande victoire. Il est probable que grâce à ce voyage, vous allez pouvoir y voir un petit peu plus clair. Et vous aurez l'occasion, vous voyez, avec le compromis. J'adore cette carte. Le compromis, c'est, on pose les choses, on se dit clairement les choses. Qu'est-ce que tu me reproches ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Comment veux-tu que je te dise ? On essaye de, on creuse en fait, je crois qu'on arrive à creuser d'ailleurs dans une vie paxée, mariée, où on vit comme cela librement. Bon, on y travaille toute une vie, on y travaille toute une vie pour savoir, mais qui es-tu ? On est d'accord. Laissez-moi une réponse d'ailleurs, ça me fera grandement plaisir, mais bon, je crois qu'à mon âge, je sais de quoi je parle. Donc, on parle quand même de compromis. Donc là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Vous allez arriver à vous entendre, vous allez trouver un plan d'action. Là, vous voyez, on parle quand même, pour vous, c'est le déménagement. Alors, ça peut être le voyage, puisqu'il y a quand même un projet. Le projet, le voyage, ça peut être aussi le déménagement. On voit quand même du déménagement. Il va y avoir des cartons, il va y avoir, ça va être vraiment, ça va être un vrai bonheur. Peut-être qu'aussi, ça fait partie du deal. Je veux aussi sortir de cet appartement pour aller dans une maison. Je ne veux plus ce pavillon, j'en veux un autre. Je ne veux plus être locataire, je veux acheter. Vous voyez, il y a un moment donné, mes amis taureaux, c'est bien, affirmez-vous, parce que c'est vraiment l'amour fou. C'est vraiment l'amour fou, je n'ai pas un autre mot. Alors, avec l'oracle de rêve, vous enchanter, vous voyez, vous êtes quand même un petit peu rusé, vous essayez un petit peu de, voilà, c'est fou, il y a vraiment, dans votre guidance, il y a vraiment beaucoup d'ego, il y a vraiment beaucoup d'ego. Vous restez rusé, mais bon, vous êtes subtil, très féminin, très féminine, ou très masculin, très féminin. Voilà, on voit que vous êtes une très, très belle personne et vous profitez de ce petit, voilà, parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup, beaucoup de désir dans cette guidance, ça aussi. Allez, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Une jolie carte avec l'oracle du cœur. Je vous dis, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Voilà, au vu de ce que vous avez traversé, mes amis taureaux, on est en train de vous expliquer, bon, alors maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé, on va s'efforcer de résoudre les choses, tout va aller vers mieux, néanmoins, ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas. Voilà, mes amis taureaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à laisser des commentaires, racontez-nous un petit peu si ces histoires, vous parlent, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt.